... Inspecteur, vous vouliez me voir ? On dirait qu'on a trouvé le coupable. Elle s'appelle Amelka Caramelka. C'est la principale suspecte. Voulez-vous que je la signe à résidence ? C'est exact, c'est à mission. Garde-la jusqu'à ce que nous ayons plus de preuves. Compris. Salut tout le monde, je suis là ! Mais où sont les filles ? Où vous cachez-vous ? J'y comprends rien, peut-être qu'elles sont dans la cour. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites chez moi ? Officier de choc du département de la police. Oh non, il est arrivé quelque chose à mes amis ? Non, en fait j'ai un mandat pour votre arrestation. Mon arrestation ? Mais de quoi il s'agit ? On vous soupçonne d'avoir volé une relique royale dans un musée. Est-ce que c'est une blague ? À partir de maintenant, vous êtes assigné à résidence. Vous vous trompez, je n'ai rien fait de la sorte. Montez à votre chambre et restez-y. C'est ce que j'avais convenu. Vous ne pouvez pas me retenir. Je connais cette maison comme la paume de ma main. Si tu t'enfuis, les choses vont s'empirer. C'est ce que nous verrons. Quel type arrogant. Allons chercher Amelka et allons faire un peu de shopping. J'espère qu'elle est déjà rentrée chez elle. Je ne la vois nulle part, mais elle doit être à l'étage. Allons jeter un coup d'œil. Hé ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez, vous n'avez pas le droit de nous toucher. Amelka ne reçoit pas de visiteur. Comment ça, elle ne reçoit pas de visiteur ? Et qui êtes-vous d'ailleurs ? Et qu'est-ce que vous faites dans la maison d'Amelka ? Nous allons appeler la police. Ils vous jetteront rapidement hors d'ici. Tu ferais mieux de t'enfuir tant que tu peux. Pas la peine, je suis la police. Qu'est-ce qu'il raconte ? De la police ? Je ne le crois pas. Je parie que c'est son costume d'Halloween qu'il porte. Ça alors, il est vraiment un policier ? On dirait que t'as perdu le pari. Allez, je faisais plaisanter. Alors, monsieur le policier, qu'est-ce que vous faites ici ? Amelka est assignée à résidence. Je suis là pour la surveiller. Assignée à résidence ? Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? Elle n'est pas capable de commettre un crime. C'est vrai, on la connaît depuis longtemps. Le tribunal en fera la décision. Même si elle est assignée à résidence, pourquoi ne pas la laisser sortir un peu de la pièce ? C'est vrai, elle devra avoir accès à toute sa résidence. Ce sont les règles. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas, nous devons parler à Amelka d'une manière ou d'une... Comment ? Ce grand type ne nous laissera pas passer. Nous trouverons bien quelque chose. Je dois trouver un moyen de m'échapper d'ici. Ah oui, je pourrais appeler les filles. Elles vont m'aider à sortir. Bonjour, Amelka, c'est toi ? Les filles, vous devez m'aider vite. J'ai été assignée à résidence. Ouais, nous le savons déjà, nous avons même parlé aux policiers. Ils nous empêchent d'aller te voir. Aidez-moi à m'échapper, je ne veux pas rester assise ici toute la journée. S'échapper de la police, c'est illégal. C'est également illégal de détenir Amelka comme il le fait. T'as raison. D'accord, nous t'aiderons. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Écoute, j'ai un plan. Tout ce que vous devez faire, c'est... Il est interdit de communiquer avec les autres sans permission. Je vais le prendre. Non, attendez, rendez-le-moi ! Tu l'auras quand tu auras fini ton assignation à résidence. Comment je vais communiquer avec les filles maintenant ? Allô ? Amelka, est-ce que t'es là ? Il a dû prendre son téléphone. Nous devons trouver un moyen de la faire sortir de là. T'as une idée, toi ? Non, Amelka avait un plan, mais elle n'a pas eu le temps de nous le dire. Alors nous devons trouver le nôtre. Nous devons distraire le garde. Oui, faisons ça. Tu le distrais et je monterai au deuxième étage pour sauver Amelka. D'accord ? Et comment je le distraie ? Réfléchis, j'en ai aucune idée. D'accord, je vais essayer. Salut, beau gosse ! Sandy, ça va ? Ne me distrayez pas, je suis au boulot, madame. Tu sais, j'adore les gars en uniforme. Pourquoi nous laisses-tu pas cette Amelka sortir et viens en rendez-vous avec moi ? Je ne peux pas, je bosse. T'en es sûre ? Nous pourrions aller au restaurant ? Non. Au cinéma ? Non. Peut-être un club d'informatique ou un magasin de beignets ? J'aime bien les beignets, mais non. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas assez bien pour toi ? Tout est clair. Attends, je ne voulais pas t'offenser. Je le savais, personne ne m'aime. Ce n'est pas vrai. Alors prouve-le, accompagne-moi en rendez-vous. D'accord, mais nous l'organiserons ici et... avec des beignets. Super, je reviens tout de suite. Alors, ça a marché ? Presque. Il me faut juste des beignets maintenant. Des beignets ? Où est-ce que je vais trouver des beignets ? J'en sais rien. Va au magasin. Pourquoi tu n'y vas pas toi-même ? Et quoi, salir ma tenue ? Je n'irai pas toute seule. D'accord, allons-y ensemble. J'en peux plus d'être enfermée ici. Je dois sortir. Attends, mais j'ai un double des clés. Où sont-elles ? Elles doivent être ici, quelque part. Je les avais laissées ici. Oh, les voilà. Il n'y a personne. C'est ma chance. Oups. Qu'est-ce que c'était ? Tout va bien ici ? Oui, pourquoi ? Je fais la lecture. Ne joue pas avec moi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je lis en livre. Je t'ai à l'œil. J'ai failli me faire prendre. Je dois faire plus attention dorénavant. Je dois le distraire. Ce genre d'astuce, c'est pour les débutants. Je voulais aller au petit coin. Tu ne peux quitter la pièce qu'avec mon escorte, t'entends ? Allez, tu vas m'accompagner aux toilettes ? Oui. Tu as eu une minute. Il faut que je trouve un moyen de m'échapper d'ici. Ah, ceci, ça fera l'affaire. Le temps est écoulé. Allez, sors. Dernier avertissement. Il est temps de sortir. Allez. Allez. Tu veux m'assigner à résidence ? Alors amuse-toi à rester assis là tout seul pendant 24 heures. Comme je dis, personne ne peut me retenir dans cette maison. Comment ? Comment c'est possible ? Tu étais là ! Ce n'est pas mon premier jour de travail. Je connais tous les trucs. Mais c'est impossible ! Maintenant, va dans ta chambre et reste-y. Je n'arriverai pas à m'échapper aussi facilement. Je dois trouver un autre plan. Super, on a les baignets maintenant. Ouais, et ma robe est abîmée. Elle est toute seule. Oublie ça. Il ne remarquera rien. Les hommes ne remarquent jamais rien. Tu sais, j'y pense. Tu devrais peut-être ajouter un petit somnifère au baignet ou quoi ? Réfléchis. Il en mangera. Et il s'endormira. Et Amilka pourra être libre. Voilà une idée. Tu préfères un somnifère et j'organise le rendez-vous. Salut, je suis de retour et j'ai apporté des baignets. J'arrive à les sentir. Mes préférés. Alors, organisons notre rendez-vous. On regardera un film et on mangera des baignets. D'accord, mais pas pour longtemps. Je dois être en service. Au lieu de regarder un film, regardons YouTube. Comme tu veux. Allons-y. Qu'est-ce que tu veux regarder ? Un épisode sur la police, un film d'action ou une comédie. D'accord, comme tu veux. Va-t'en, je ne t'ai pas appelé. Amilka, c'est moi. C'est Alice. Alice, je suis là pour t'aider à t'échapper. Où est le garde ? Kitty est en train de le distraire. Viens, nous devons faire vite. Attends, je dois préparer un sac. Dépêche-toi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Allez vite, sans faire de bruit. Je n'y arriverai pas. Alors, lentement et tranquillement. Les filles, le plan a fonctionné. Il s'est endormi. T'en es sûre ? Ouais, il dort comme un bébé. Maintenant, on peut facilement quitter la maison. Excellent. Je n'aurais pas pu rester assise là pendant 24 heures. Allons nous promener. Ensuite, nous déciderons de ce que nous ferons du policier et ton arrestation. Ok, allons-y. On est prêtes ? Allons-y. Allez, allez. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Courez, les filles, courez ! Je ne peux pas, la porte est verrouillée. Vous croyez que je ne devinerai pas votre plan ? J'ai changé la serrure. Qu'est-ce que tu fais de vous ? Tu as mangé des beignets avec des somnifères. Antidote contre les somnifères. J'ai tout de suite compris. Mais je t'ai vu manger les beignets. Tu ne peux pas nous garder ici. Nous ne sommes pas des prisonniers. Je vous laisserai sortir quand Amelka sera de retour dans sa chambre. D'accord, les filles, j'y vais. Amelka, attends ! Je ne veux pas que vous vous fassiez arrêter à cause de moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'ai un autre plan pour aider Amelka. Allons-y, je vais te le dire. D'accord, maintenant, écoute. L'officier a changé toutes les serrures de la maison, donc on ne peut pas ouvrir les portes sans qu'il le découvre, pas vrai ? C'est vrai. Mais il y a une sortie sans serrure. La fenêtre dans la chambre d'Amelka. Mais elle est très haute. Elle est haute, mais si Amelka a une corde, elle peut bien descendre facilement. Mais elle n'a pas de corde. On peut la fabriquer avec des draps de lit, non ? Je ne pense pas qu'il y ait assez de draps dans sa chambre. C'est pourquoi toi, déguisée en domestique, tu lui apporteras plus de draps. Elle en fera une corde et s'échappera par la fenêtre, juste comme ça. Et tu penses que le gardien me laissera entrer ? Je l'espère. Si ce n'est pas le cas, pensons à autre chose. Qu'est-ce qui va se passer quand Amelka s'enfuira ? Rien, nous irons nous promener, nous traînerons, nous nous amuserons. Le garde va s'en apercevoir. Pas nécessairement. Amelka a un vieux mannequin dans sa chambre. Elle fera semblant de dormir. Pour ce faire, nous devons informer Amelka de notre plan. On n'a qu'à lui écrire une lettre et l'envoyer par le billet du colis. Si le policier voit une lettre dans le colis, il l'emportera. Il n'a pas besoin de la voir. Nous cacherons la lettre dans un petit pain. Bonne idée, j'ai vu ça dans les films. Moi aussi, c'est pourquoi j'ai ajouté cette méthode à notre plan. Comme c'est ennuyeux de rester ici tout le temps. Je me demande combien de temps il me reste. Alice, c'est toi ? Un paquet de tes amis. Ça vient des filles ? Allez, rends-le-moi. Attends. Qu'est-ce que tu faisais ? Tu cherchais des choses interdites ? Oui, des armes ou des outils d'évasion à l'intérieur. T'es un agent expérimenté, toi. Le paquet est en sécurité. Tu peux l'avoir. Sérieusement, une baguette ? Je suis pas en prison quand même. Oh, qu'est-ce que c'est ? Amelka, Alice viendra bientôt te rendre visite. Tu dois te préparer. Lis notre plan au dos de la lettre. Il dort ? Je peux peut-être passer inaperçue. Où vas-tu ? Oh, désolée, je voulais pas vous réveiller. La détenue ne peut pas recevoir de visiteur. Mais non, monsieur. Je travaille dans cette maison, tout comme vous. Quel est votre travail ? Femme de ménage. J'aide dans la maison, je fais le ménage, je cuisine. Et pourquoi vous devez rendre visite à la détenue ? J'ai pour mission de lui apporter des nouveaux draps de lit. Je vois ça. L'essentiel pour moi aussi est d'accomplir cette tâche. Alors, vous me laissez passer ? Oui, mais seulement sous ma surveillance. Allez. Allez. Les filles ont donc un plan. J'espère qu'il fonctionnera. Bonjour, Amelka. Je t'apporte de nouveaux draps de lit tout propre. Alice, c'est toi ? Je voulais dire... Bonjour, gouvernante, madame Sophia. Vous avez cinq minutes. Je vais laisser tout ça ici. Amelka, tu as besoin d'aide ? J'ai besoin que tu m'aides à nettoyer là-bas. Où ça ? Je vais te montrer. Alors, t'as lu notre lettre ? Oui, c'est un bon plan, mais vous avez oublié d'écrire la date de notre rencontre. C'est vrai. Nous nous rencontrerons aujourd'hui à 16h. C'est terminé. Ah oui, nous avons presque terminé. Nous t'attendrons sous la fenêtre. Bonne chance. Le temps est écoulé, madame. Je dois me fabriquer une corde à partir de ces draps. Alors, ça a fonctionné ? Oui, Amelka est au courant du plan. Nous l'attendons dans une demi-heure sous la fenêtre. L'essentiel, c'est qu'elle n'oublie pas son appât. J'espère que ça va fonctionner. Les amis, ne répétez pas ça à la maison. Il faut qu'ils soient convaincus que je dors encore. Amelka, nous sommes là ! Dépêche-toi ! Descends ! T'es prête ? Oui, j'arrive ! Super ! Tout s'est passé comme sur des roulettes. L'essentiel, c'est que le garde ne découvre pas qu'Amelka n'est pas là. On s'en fiche s'il le découvre. Il ne fera rien de toute façon. J'en serai pas si certaine. Je trouve qu'il est plutôt rusé, moi. Oublie ça ! Allons nous promener. Il y a tellement d'endroits différents à visiter. Allez ! D'accord, allons-y. Ouais, que diriez-vous d'aller au parc ? Ouais, bonne idée. C'est l'heure du déjeuner. Hé, tu m'entends ? Est-ce que tu dors ? D'accord, je le laisse ici. Comme c'était une belle promenade. Oui, j'ai bien aimé. Merci, les filles. On devrait le refaire demain. J'espère que demain, l'assignation à résidence prendra fin et que j'aurai pas à grimper sur le drap. Vous croyez que le gardien a remarqué quelque chose ? Non, je suis sûre qu'il est toujours assis près des escaliers du premier étage. Hé, pourquoi t'as rien avalé ? Arrête de dormir, sinon tu dormiras pas ce soir. Alors comme ça, elle s'est échappée. Il est temps pour moi de rentrer, les filles. À demain. C'était super, Amelka. À demain. On dirait que l'officier n'a rien remarqué. Je peux enlever la paix maintenant. Alors, on s'est bien amusé. Hé, on t'a pas appris qu'on peut pas dormir dans le lit de quelqu'un d'autre ? Je t'avais prévenu que si tu t'enfuyais, ça ne ferait qu'empirer les choses. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? M'emmener dans une vraie prison ? Non, mais je vais créer la prison ici. Tu te trompes si tu crois que ça va me retenir, tout ça. C'est un pari ? D'accord. Hé, qu'est-ce que c'est ? Tu quittes la maison avec ce bracelet et ta chaîne YouTube sera supprimée. Quoi ? Mais c'est quoi ce truc ? Il te gardera définitivement à la maison. Là, j'ai des ennuis. C'est un peu triste, sans Amelka. Ouais, c'est dommage qu'elle n'ait pas pu rester avec nous quelques heures de plus. Le policier aurait alors remarqué sa disparition. D'ailleurs, où est-il ? Il est là, en service, comme toujours. Écoute, Alice, je crois que j'ai une idée pour qu'il nous laisse aller visiter Amelka. C'est quoi ? Puisqu'Amelka est prisonnière, elle est censée avoir un rendez-vous. Avec qui ? N'importe qui, avec sa famille, ses amis. Par exemple, nous, nous pouvons organiser un rendez-vous. Et combien de temps il durera ce rendez-vous ? Je ne sais pas, cinq ou dix minutes, c'est pas assez. Mais c'est assez pour discuter d'un nouveau plan et l'aider à nouveau à s'échapper. Essayons. Nous voudrions visiter Amelka. Elle ne reçoit pas de visiteurs. Nous savions que tu dirais ça. Selon la loi, chaque prisonnier a droit à un rendez-vous. Tu vois, cinq minutes par jour. Tu respectes la loi ? Alors, laisse-nous entrer. C'est écrit-là. Tu vas aller à l'encontre de la loi ? D'accord, mais une seule d'entre vous peut entrer. Hé, on y va toutes les deux. Une seule est autorisée, alors décidez-vous. J'irai, moi. Tu as déjà été à Amelka, mais pas moi. D'accord. Je reste ici et j'attends tes nouvelles. Suis-moi et pas d'entourloupes. À toi. T'es moche comme joueuse. Tu as cinq minutes. Amelka, qui est-ce ? Je me sentais seule et j'ai décidé de me faire une voisine. Est-ce qu'elle aussi est assignée à résidence ? Ouais, elle a écrit un gros mot sur la porte du directeur. N'est-il pas un peu tôt pour se faire des amis, ma ch... L'assignation à résidence est en train de me rendre folle. Garde la tête haute. Nous trouverons un nouveau moyen de t'échapper. Non, je suis coincée et je peux plus m'enfuir. Oh, allez, t'inquiète. On trouvera bien un moyen d'enlever ce truc. Ça ne marchera pas. Mais non, je vais planter une paire de ciseaux dans une baguette et te l'envoyer par colis. Tu ne comprends pas, c'est un bracelet électronique. Comment c'est un bracelet électronique ? Comment ce truc va-t-il t'arrêter ? Si je quitte la maison, il effacera ma chaîne. Quoi ? Pas la chaîne. Pour le bien de la chaîne, je vais rester assise et assignée à résidence maintenant. Écoute, mais si nous trouvons des preuves que tu n'es tout compte fait pas à blâmer... Il me laisserait partir, mais comment allez-vous faire ça ? Nous trouvons quelque chose. Le temps est écoulé. Allez, sors. Alors, ton nouveau plan ? Ça ne va pas bien. Amelka ne pourra plus s'échapper. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Nous devons prouver qu'elle n'a rien à se reprocher et alors elle sera libérée. Prouver ? Peut-être qu'Amelka a un alibi ? C'est quoi un alibi ? Un alibi, c'est la preuve qu'Amelka était à un autre endroit au moment du crime. Alors ça, c'est une idée. Au fait, quand la relique a-t-elle été volée au musée ? Eh, monsieur le policier, dites-moi, quand exactement Amelka a-t-elle commis le crime ? Information confidentielle. Ce n'est pas vrai. J'ai vu cette relique aux informations. C'était hier de 14h à 16h. Attends, nous étions en train de tourner une vidéo à ce moment-là. C'est vrai, Amelka était avec nous. Ah ouais ? Vous avez des preuves ? Oui, elles sont dans la caméra. Je vais la chercher. Voilà, regardez par vous-même. Il y a une date et une heure sur la caméra. Hum, en effet, elle leur coïncide. Alors, ça signifie que ce n'est pas Amelka qui a volé la relique au musée. Ce n'est pas elle qui a commis le crime, ce qui signifie que vous la détenez illégalement. Je vais faire un rapport à mes supérieurs et Amelka sera libérée. Cool ! Une lettre pour les abonnés. Je vais bien, la nourriture est délicieuse, le lit est confortable. Je vais retourner sur YouTube dès que possible et tourner une autre vidéo pour vous. Tu es à l'heure ? Je vais envoyer une lettre. Puisque je ne peux pas tourner de vidéo, les abonnés doivent quand même savoir que je vais très bien. Tu peux le remettre toi-même, tu es libre. Comment ça, libre ? Viens avec moi, tu le découvriras. Où est-ce que tu m'emmènes ? À l'exécution ? Amelka, nous avons trouvé des preuves que tu n'es pas à blâmer. Quoi ? Vraiment ? Le musée a été cambriolé hier lorsque nous tournions une vidéo, et notre vidéo est devenue la preuve. C'est super, mais pourquoi vous n'avez pas eu cette idée avant ? Eh bien, nous n'y avions pas réfléchi. Nous n'aurions pas eu à mettre au point tout ce plan d'évasion. Ça, c'est sûr. D'accord, ça va, l'essentiel, c'est que tout se termine bien maintenant. J'ai hâte de mettre des vêtements normaux. Allez, écoute. Un nouveau suspect. Tout de suite. Hé, hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu es en état d'arrestation pour avoir volé la relique royale du musée. Quoi ? C'est une farce ou quelque chose ? Tu es condamné à être assigné à résidence pendant 24 heures. Hé, hé, attends ! Les amis, mettez des likes et abonnez-vous à la chaîne, et on poursuivra l'aventure de Kitty ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501